Alors la dernière communication, M. Salizoni n'est pas là, elle sera faite par M. Romagnoli. Donc Romagnoli, Salizoni, Damiano, Bertolotti, Colli, Francky, Morozzo et Perino. Le tamponnement périhépatique pour hémorragie peropératoire dans le contexte de la transplantation du foie, expérience acquise dans une série de 2500 greffes hépatiques. M. le Président, chers confrères, c'est un honneur et un plaisir d'être ici pour partager avec vous notre expérience dans le tamponnement périhépatique, aussi dit liverpacking, pour le contrôle de l'hémorragie lors de transplantation hépatique, je dirais, difficile. Donc vous connaissez bien la triade qu'il est assassine de... Ok, merci. Donc l'hypothermie et l'acidose qui vont entraîner finalement, qui sont causés par l'hémorragie liée au trauma hépatique, qui vont causer une coagulopathie et finalement la mort du patient. Après sa proposition par Pringle dans le XIXe siècle, l'intérêt sur le packing du foie lors de l'opération au moment du traumatisme du foie est retourné dans les années 80, alors qu'on a commencé à parler de la parotomie écoutée, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que lors de l'intervention en urgence pour le trauma hépatique majeure, ce n'était pas utile de faire des récessions majeures du foie, de faire des essais inutiles pour obtenir les moustases, mais que la chose la plus importante était d'arriver à arrêter le saignement par un temporement du foie pour donner priorité à la stabilisation monodynamique du patient, donner la priorité au rétablissement métabolique et coagulatif du patient et pouvoir enfin, dans une deuxième occasion, après 48, 72 heures, faire la réparation finale du foie. Donc voilà la technique qui essaie vraiment de tasser le foie vers le haut pour obtenir une hémostase compressive, en faisant attention à ne pas bloquer le outflow du foie et même aussi l'entrée des vaisseaux. Mais il y a d'autres indications au packing abdominal qui ont été proposés, ici c'est la help syndrome pendant la grossesse, il peut y avoir des ruptures spontanées du foie, et aussi pendant des opérations où on va faire des lésions sur des grosses veines rétopéritoniales, ou même aussi pour les traumatismes sous-belviens. Donc ici aussi le packing a été proposé comme technique de sauvetage. Et voilà, donc l'intérêt récemment a été résolvé par un papier paru en 2011, par le groupe de Jacques Belghetti, ici de Paris, qui allait proposer l'utilisation du packing aussi dans une chirurgie élective du foie. C'est-à-dire des cas de résection complète, ou même des cas de transplantation, quand toutes les méthodes conventionnelles du moustache avaient échoué. Donc ça a eu de très bons résultats avec l'arrêt du bleeding, et la survie des patients traitées comme ça. Donc en fait, la transplantation hépatique se prête très bien au principe du packing du foie, parce que souvent on va opérer des patients qui sont dans un état général très dégradé, et qui sont chirurgicalement complexes, surtout s'ils ont déjà été opérés avant. Donc une fois qu'on a implanté le foie, et que ça continue à saigner, la priorité est d'arrêter le circuit vicieux. C'est de donner du temps au refond de marcher, de fonctionner. Donc tout d'abord, hémodynamique, perfusion du foie, fonctionnement du foie. Et donc voilà, le foie qui aurait pas à fonctionner. Et finalement, on arrive à réduire le temps opératoire, à réduire la transfusion pendant la transplantation primaire. Donc le but de cette étude est de vous donner notre expérience dans les indications et les résultats de l'application de cette stratégie dans les transplantations hépatiques dans le centre de Turin. Nous avons donc revu en détail les cas en rétrospective, les cas des derniers dix ans, mais même bien avant l'année 2003, on a commencé à utiliser la technique, mais ici la technique était déjà, je pourrais dire, réglée. Donc on a revu une série consécutive. Le critère d'inclusion, c'est tous les cas de transplantation adulte par un donneur décédé. On a exclu les greffes combinées, les cas pédiatriques et les cas d'abdomen ouvert pour d'autres raisons. L'indication était donnée par le chirurgien responsable de la greffe du foie qu'en ayant vu l'échec de toute technique conventionnelle de bostase, même aussi le temporement temporaire pendant la greffe même qui décide de placer le packing. Normalement, les régions sensibles dans la greffe du foie sont les régions paracavales, droite et gauche, et la région du moraison. On essaie d'éviter de trop remplir l'abdomen, ne pas comprimer sur la vincave, ne pas comprimer sur les pédicules hépatiques. On va seulement fermer la peau. Nous, on met des drains pour éviter l'accumulation de liquide, pas seulement du sang, mais aussi de l'acide qui va s'accumuler et qui pourrait comprimer le greffon. C'est le but que le greffon recommence à marcher, donc éviter toute compression. La décision d'enlever le packing est prise quand on a retrouvé une stabilité hémodynamique et on a réglé les désordres de la coagulation. Sur 10 ans, on est à 1411, environ 140 transportations de foie par an dans notre centre. On a retiré les piédriques, les combinés. On est resté avec 1285, où on a pu fermer l'abdomen de façon classique en 1172. On a resté avec un ventre ouvert en 1113. En 18 cas, le ventre avait été laissé ouvert pour d'autres raisons que l'hémorragie, c'est-à-dire en portant l'édème viscéral, ou au contraire des cas, par exemple, dans le foie polycystique, où il faut laisser le greffon en place en le tenant avec des compresses, mais pas pour hémorragie. Mais les cas pour hémorragie ont été finalement 95, c'est-à-dire 7,4 % des cas évolués. Vous voyez qu'il paraît, c'est simplement une petite tendance, et je pense que ça va augmenter, c'est-à-dire que c'est normal. Je pense que c'est l'expérience commune qu'on transplante de plus en plus des cas difficiles, des cas déjà opérés, des rétransplantations tardives, c'est-à-dire des cas qu'auparavant n'étaient pas acceptés pour l'implantation et maintenant sont acceptés. Donc, c'est une technique que notre vie va augmenter. Voilà, ça c'est les caractéristiques des receveurs. Rien de particulier à niveau du sexe, à niveau de l'âge. Donc, vous voyez qu'un quart des cas, en fait, c'est des receveurs d'une deuxième ou même troisième transplantation. Donc, c'est déjà un premier, je dirais, stigmate du type de patient. Au niveau de l'âge, on est à environ 20, mais ce n'est pas ça, c'est surtout le fait qu'il y avait 12% environ de thrombose porte, et donc, quand on n'a pas de thrombose porte, c'est l'obsession totale de la 20 porte, et plus que la moitié des malades avaient déjà été opérés sur l'hemiabdomen supérieur. Donc, les malades qui ont été, je dirais, paqués au moment de la rétransplantation, donc c'était 22, plus 1, 23, c'était presque tous des cas de transplantation tardive, seulement deux cas de transplantation précoce, c'est-à-dire avant, trois jours après la transplantation primaire. Voilà les donneurs, ici aussi, rien de particulier, c'est-à-dire, bon, pour nous, au nage médian de 58 ans, c'était même bas. Maintenant, on voit partout dans le monde, même aux États-Unis, une augmentation de l'âge d'honneur, la cause cérébrovasculaire de la mort cérébrale est la prépondérante, et il y avait sept cas avec une stéatose macro-vésiculaire considérable. Au niveau chirurgical, vous voyez, le temps des chemies, c'est aux alentours de 8 heures des chemies froides, le temps chirurgical, on est à 7 heures de durée de l'intervention, la technique de reconstruction cave adoptée dans notre centre et plus que 90% des cas, le piggyback avec préservation de la vincable du receveur. Dans des cas où il y avait un problème d'obstruction partielle sur le piggyback classique, on a fait en 8 cas une deuxième anastomose sur le moignon inférieur de la vincable du greffon, et finalement, on a postposé la construction de la construction de l'astomose biliaire à la reprise chirurgicale après le packing, c'est-à-dire qu'on est sorti avec une dérivation biliaire externe presque à 80% des cas. Finalement, on se va régrouper les patients, on se rend compte que l'origine du saignement en persistant était en trois cas des cas à la région périhépatique où on avait été disséqué pour enlever le foie, surtout dans les cas de rétransplantation par exemple. En 12 cas, il y avait un problème persistant d'obstruction partielle au déflux vénus. En 12% des cas, on avait eu une lésion majeure du greffon et même dans un cas, on a eu l'explosion du greffon, on a eu l'explosion de l'explantation, mettre le châtre porte-cave et remplir la cavité avec des compresses. Pour dire ce que ce patient avait eu pendant la transplantation, donc, médiane de 26 unités de globules russes transfusées, plus que 8 litres de plasma. Dans les années récentes aussi, en 15% de cas, donc, c'est 14 cas dans les années récentes, même l'administration de facteur 7, activées. Et ça, simplement, pour vous montrer ce que ça peut être de notre expérience, un cas qui va terminer avec un packing pour arrêter tout cela. Ça, c'est les collègues anesthésistes qui ont ces papiers de transfusion intraopératoire. on a pu, le packing a été fait une seule fois chez la grande majorité des cas, plus que 90%, mais il y a eu même 8 cas où, une fois qu'on a été retourné à son opération pour enlever le packing avec une stabilité hemodynamique et une meilleure récent de la coagulation, même 8 cas, on a dû replacer le packing, et en cas même 3 fois. La durée du ventre ouvert, c'est-à-dire seulement la peau fermée avant la fermeture de la paroi complète était aux alentours de 2,8 jours de moyenne, 3 jours de médiane. A niveau efficacité, l'efficacité a été vraiment totale, c'est-à-dire qu'aucun patient n'a dû retourner à son opération dans les 24 heures après le placement du packing, ce qui était le but, c'est-à-dire de terminer l'opération, de transférer le patient aux soins intensifs et de donner la possibilité au patient de le récupérer. Sûrement, le patient continuait à saigner un tout petit peu pendant le temps entre le packing et le dépacking, mais finalement, c'était des transfusions vraiment mineures, médianes de 3 unités, un tout petit peu de plasma, je veux dire, rien à voir avec ce qui s'était passé pendant l'opération. Et voilà, donc, pour vous dire comment fonctionne le packing dans le contexte de la transposition hépatique. Donc, ça, c'est le malade au départ. Vous voyez qu'on a décidé le packing vraiment dans des cas, je dirais, très complexes et difficiles où le pH était bien acide, la température est très basse, malgré toutes sortes de dispositifs d'échauffement du patient. Là où le lactate, c'est-à-dire l'arbitre fonctionnel du greffon n'était pas encore bonne, le INR était élevé, les plaquettes étaient tombées à 20 000, le PT était prolongé, le fibrigène était très consommé, l'hémoglobine était assise et surtout l'hémodynamique était celle-là, donc le greffon était vraiment, je dirais, superfusé avec une tension basse. Et même, vous voyez qu'en sortie de la salle d'opération avant le transfert à un réa, déjà la situation était bien améliorée, je vais vous montrer après les graphiques, surtout au niveau pH, au niveau température, le lactate montre que déjà le greffon commence à fonctionner mieux, le NR est en train de s'améliorer, les plaquettes remontent tout petit peu, donc l'hémoglobine est améliorée, surtout l'hémodynamique est stable. Et ça, un moment de dépacking où il y a presque tout qui est retourné vers la normale. Donc, vous voyez ici le trend du pH qui est le premier à répondre, même en fin d'opération. Le lactate, vous voyez bien qu'il y avait des valeurs très élevées et que vraiment ça commence à diminuer. au niveau des plaquettes, on pouvait même partir avec des plaquettes très élevées mais on tombait à 20 000 et les plaquettes vous savez ce sont les dernières à se remettre à normal après la plantation il faut souvent 8-10 jours après. Mais surtout l'INR, vous voyez la coagulation, il y avait des cas vraiment avec des INR indosables au moment du packing, c'était vraiment des cas je dirais catastrophiques. Bon, on est arrivé quand même à arrêter le cycle vicieux. complication post-opératoire bien sûr 100% des malades ont eu des complications post-opératoires mais je dirais que c'est déjà un grand résultat que 58% des malades ont eu des complications mineures. Bien sûr on a eu 11 patients qui sont décédés dans le post-opératoire hospitalier et on a eu 30% de cas qui ont eu des complications sévères lesquelles surtout insuffisance rénale qui a nécessité de dialyse près de 30% de insuffisance rénale des complications vasculaires techniques et biliaires bien sûr la récidive de hématomes pas hémorragie mais je dirais hématomes des collections hématiques dans 13% des cas des cas de pneumonie comme entendu mais seulement un cas d'infection d'abcès abdominal qui a nécessité d'une réintervention pour drainage seulement un cas qu'on pourrait mettre en liaison avec le fait qu'on a eu un packing abdominal au niveau fonction du greffon donc ici on parle de dysfonction précoce du greffon ça c'est une définition assez récente dans la littérature qu'on a eu en deux tiers des cas dans ces transplantations mais c'est lié au fait que la définition c'est un pic de AST de GOT ou GPT plus que 2000 dans les premiers 6 jours par opération ou à 7 jours oubli supérieur à 10 ou un ENR supérieur à 1.7 donc c'est une définition assez stricte mais à niveau de vraies malfonctions donc la réelle primary non-function qui nécessite de la retransplantation ça n'a été que deux cas qui ont été retransplantés avec succès dans les premiers 48 heures et bien sûr le cas où on avait mis le malade en superurgence en état anépatique qui était greffé rapidement donc vous voyez que le pic de transaminase finalement n'était pas très élevé donc on a des pics sur les 1000 de GOT et 650 de GPT donc assez contenu mais ce qu'on a vu c'est que bien sûr surtout au niveau de bilirubine à J7 la médiane était à 12 donc au reprise fonctionnel je dirais un peu difficile du greffon ce qui comptait pour la majorité de la partie des early halograv dysfunctions dans la série tandis que l'INR s'améliore rapidement les causes de mort donc aucun malade n'est mort d'hémorragie bien sûr on est arrivé à passer le cap de l'hémorragie les causes de mort des 11 malades ont été des 11 malades 7 cas d'infection mais vous voyez surtout des cas d'infection opportuniste donc des infusions fungines et des infections aussi liées au virus c'est seulement un cas où il y a eu une profession du dénal et un cas avec une infection multibactérienne mais les autres cas c'est des infections liées plutôt je dirais au contexte de la transplantation il y a eu 3 cas qui sont décédés en contexte de multi-organ failure sans grosse ligne d'infection et là on avait 3 cas de aussi dit le delay non-fung c'est-à-dire un foie qui remet cholestatique au long cours et qui a entraîné ensuite une suffisante multiorgane et un cas de mort d'origine cardiaque vous voyez les survies chez ces malades donc à 30 jours une survie de presque 95% à 95% à 90 jours la survie est à 88.4% mais surtout à 5 ans ces malades sont vivants à presque 68% et ça c'est la survie qui fait voir la chute je dirais initiale et après une stabilisation et si bon ça c'est une comparaison qu'on a voulu faire mais c'est une comparaison qui est impossible parce que les deux groupes sont vraiment différents si ce sont des malades qui ont eu une grève standard donc il est bien clair que la mort périopératoire de ces malades est vraiment rarissime et voyez la très bonne survie au long cours mais si vous voyez ces malades ceux qui ont reçu le packing après la chute initiale les deux groupes finalement ont un cours assez parallèle donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fait tout le travail de départ on va en bénéficier au long cours on a cherché de voir s'il y avait des prédicteurs intra-opératoires qui pouvaient nous aider pour voir s'il y avait des différences le moment de la décision du packing entre ceux qui allaient survivre et ceux qui n'allaient pas survivre à l'opération dans les 90 jours suivants mais on n'a pas trouvé de prédicteurs absolument pas on a seulement ces deux prédicteurs qui sont liés que l'on voit par après le packing ce n'est pas au moment du packing mais c'est après c'est à dire le jour que le packing va rester en place et surtout le nombre d'opérations pour packing donc ça pourrait déjà être le résultat du fait que le refond n'est pas en train de se reprendre bien que le patient peut-être déjà présente une infection systémique latente qui a fait que le packing devait être replacé donc déjà le cycle vicieux je dirais infectieux et des malfonctions hépatiques étaient déjà en place voilà donc j'espère dans cette présentation de vous avoir convaincu du fait que le packing même dans le contexte de la grève de foie est une pratique très efficace sur les bostases parce qu'elle arrive à arrêter à arrêter le cycle vicieux de saignement hypothermie acidos coagulopathie saignement et finalement mort du patient que ça peut être une procédure qui peut sauver des patients et aussi des greffons et que même si la survie au long cours est plus basse par rapport aux patients qui n'ont plus de packing on arrive presque à environ 70% c'est à dire ça valait bien le coup de faire tout ce travail pour ces patients merci merci monsieur Aubagnoli merci quelqu'un veut-il intervenir j'ai personnellement été très intéressé par votre communication parce que il concerne une complication que le chirurgien transplanteur connaît c'est quand il y a une importante hémorragie lors de la transplantation mais je me demande s'il n'y a pas une erreur dans votre message parce que en fait vous parlez de liver packing mais c'est pas le foie que vous comprimez dans 75% des cas ce n'est pas le foie le packing qui a été introduit dans le traumatisme du foie c'est clair c'est le foie qui s'aide et par conséquent le packing est destiné en fait à refermer les fractures du foie pour faire l'hémorragie la pression surtout sous-hépatique ce sont les veines hépatiques qui saignent est faible et donc en refermant le foie on contrôle mais là c'est pas ça du tout si j'ai vu que dans un petit pourcentage des cas c'est le foie qui s'est ouvert une fois il a éclaté le foie qui est ouvert et ça malheureusement quand il y a une décapsulation quand il y a une ouverture du greffon évidemment on peut comment faire les moustaches et là on peut discuter en effet le packing mais dans 70% des cas je crois que le terme liverpacking ne s'explique pas c'est en français je ne sais pas très bien comment traduire le terme pack je sais qu'au rugby je ne connais pas très bien c'est quand ça colle fort quand les deux équipes s'appuient les unes sur les autres c'est appuyé fortement quoi oui exact on dit méchage tamponnement car c'est l'hypocondre droit qui saigne et il saigne parce que l'hémostase est difficile d'ailleurs vous avez dit ce sont des retransplantés et donc en effet dans les retransplantations il y a des adhérences etc donc je pense premièrement que liverpacking ne doit pas s'utiliser dans la transplant hépatique au contraire c'est peut-être dangereux et comme moi je vois vos résultats avec la courbe de survie qui baisse je poserai une question inverse je dirais comment faire l'hémostase de la loge sans le packing parce que le packing a des effets néfastes sur le foie et sur le greffon personnellement j'ai transplanté une malade après un traumatisme du foie qui avait eu un je dis overpacking le foie avait été comprimé tellement fort qu'on avait coupé la circulation et qu'il a fallu transplanter autrement dit le problème du packing justement c'est comment éviter de comprimer le foie et surtout un greffon hépatique qui est l'objet des plus grandes attentions donc moi je vous proposerais d'étudier les autres méthodes d'ailleurs c'est ce que nous faisons je ne sais pas si on a utilisé du méchage oui on peut mais il y a d'autres méthodes de faire les hémostases il faut passer du temps hémostases artérielles les petites artérioles la coagulation l'argonbim la colle quelquefois parce que ça saigne ça saigne beaucoup surtout en rétrocave ça c'est ce qu'il y a alors justement le piggyback a été proposé pour éviter de faire la dissection de la veine cave et peut-être c'est une bonne méthode chez le retransplanter de ne pas enlever la veine cave et de garder la veine cave pour faire un piggyback pour éviter cette cause d'hémorragie donc pour revenir sur ce que je veux vous dire c'est que je pense que le terme liver packing n'est pas applicable sauf dans les 25% des cas où vous l'avez appliqué comme un traumatisme du foie pour les autres cas c'est comment faire les moustaches de l'hypocondre droit après avoir enlevé le foie en évitant de léser le foie et peut-être qu'il faudrait comparer le packing que vous avez fait aux autres méthodes des moustaches et peut-être dire moi je retournerai votre conclusion avec vos diapositives comment éviter de faire le packing voilà oui alors en fait dans la littérature il n'y a presque pas de papiers sur le sujet il y avait deux premiers papiers dans Transplantation Proceedings dans les années 95 on parlait de peri-hepatic packing de peri-hepatic packing nous on a donné le nom de liver pack simplement pour extension du traumatisme mais bien sûr j'ai bien dit que dans 75% des cas ce n'est pas le foie qui saignait c'est la région du sequier qui saignait donc c'est un contexte différent c'est une translation du terme dans un autre domaine à niveau hémostase vous avez bien vu le moment où on a placé le packing donc c'était malade qui était acide qui était qui était qui était qui était qui avait 20 000 paquettes qui avait cette détention je veux dire qui était dans des conditions où on avait déjà essayé des packing temporaires répétés 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 donc on a pris la décision c'était surtout les cas initiales on voulait éviter le packing justement et qu'on a vu l'effet rapide je dirais d'arriver à placer le packing et d'avoir 2-3 heures d'arrêt de modèles plus stables de récupération bien sûr il ne faut pas comprimer le refond c'est sûr vraiment ça il faut éviter ça il faut éviter c'est la raison même pour laquelle nous mettons des drains parce que si tu as une grande accumulation de matière autour du refond tu peux avoir parce que les techniques décrites sont sans drain nous on a toujours mis des drains pour éviter justement le fait de compression et donc dans les situations là je veux dire que tout type de moustaches essayé avec argon avec des cols avec des points avec des loupes pour aller chercher les petits vaisseaux avec tout c'était des régions qui saignaient de façon diffuse donc on ne voit même pas où ça saigne ça soigne le sang je peux dire un mot parce que le temps passe et notre séance va bientôt se terminer nous dans le service d'abord je vous félicite parce que vous avez quand même sauvé la vie de vos malades dans des situations très difficiles et il faut quand même retenir cette proposition même si on l'appelle méchage cependant ce que je voudrais vous dire c'est que dans le service quand on se trouve devant des conditions extrêmement difficiles qu'on connait tous hypothermie acidose coagulopathie ça saigne nous jamais de greffe immédiate on a fait la monastigation dans le service on a pris une règle qui est de faire une porte-carte dans ce cas là on mèche temporairement et on s'en va on attend une heure deux heures trois heures les anesthésistes rétablissent la situation habituellement et on jamais on ne revascularise un foie dans une situation d'acidose et d'hypothermie on évite au maximum ça et encore la semaine dernière dans le service je me trouvais dans le service dans cette situation là c'était une fulminante c'est un peu différent mais on a j'ai demandé à l'assistant de ne pas rétablir c'est passé il y a une dizaine de jours ou une douzaine de jours et on a pris cette position temporaire deux heures et demie après la transplantation a été faite dans des conditions parfaites donc je crois que c'est une autre solution pour répondre à monsieur Bismuth qui est d'éviter parfois un packing compressif parce que ça fait peur quand même le packing compressif même s'ils prennent la précaution de drainer et de ne fermer que la peau dans leur technique ils insistent beaucoup est-ce que quelqu'un veut encore intervenir sinon non je vous remercie et c'était parfaitement exposé magnifique présentation et je voudrais conclure cette séance en remerciant tous nos amis piémontais qui sont venus et on en a beaucoup je vais passer la parole à monsieur Gaspary je remercie aussi mon jeune ami cambodgien d'être venu de si loin et c'était une opportunité exceptionnelle que de l'avoir parmi nous et pour finir je donne la parole à monsieur Gaspary je veux remercier tous mes confrères françaises mes confrères italiens qui sont venus ici ils ont présenté des diapos en anglais ils ont parlé en français des diapos en français on parlait en anglais mais enfin j'espère que la séance a été très intéressante et j'espère dans le futur de pouvoir rendre cette hospitalité et arranger une séance avec l'académie française de chirurgie à Turin quelqu'un de vous connaît mon amour pour la France et surtout pour Paris j'habite de temps en temps à Paris j'ai un petit appartement en rue de Bussy près d'ici et je viens très souvent et j'aime bien être ici à Paris et comme ça on va voir si on peut dans le futur organiser une nouvelle rencontre une nouvelle rencontre merci beaucoup à tous et bonne soirée merci beaucoup merci pour cette proposition merci merci